Ivoirien, Ivoirienne, bonjour. Africain, Africaine, bonjour. Je viens de vivre une situation pas très agréable sur Facebook suite à une publication que j'ai vue. Et l'auteur de la publication est une personne, on va dire, de confiance parce qu'il y a des gens avec qui on échange, il y a des gens qui font des publications des fois et on finit par donner un certain crédit à ces personnes-là. Il arrive même des fois que ce soit un organe de presse en ligne qui publie des informations auxquelles on accorde foi parce que selon nous ces personnes-là ne peuvent pas publier des choses sans preuve. Alors j'ai vu une publication passer tout à l'heure que j'ai relayée avec mon commentaire personnel. Et quand j'ai vu cette publication, je n'ai pas envie de mentionner le nom de l'organe, je ne le mentionnerai pas pour ne pas que ça crée des frictions. J'ai eu un certain nombre de commentaires sur cette publication qui allaient dans le même sens que ce que cette publication m'a inspiré. Et moi, j'ai relayé l'information en ajoutant mon commentaire à moi et déjà, des gens avaient déjà fait le même type de commentaire que j'avais fait sur la publication d'origine. Heureusement qu'un de mes contacts a la bonne information. Il m'a dit, non, 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 maman, ce n'est pas ce qui a été dit. Voilà l'original de la déclaration. J'ai supprimé mon poste et ça m'a donné l'idée de faire ce direct-là rapidement. Parce qu'il y a plusieurs choses qui défilent, qui passent sur Facebook. Nous n'avons pas le temps d'aller chercher à vérifier si c'est vrai ou faux. Nous accordons un certain nombre de crédits à des personnes. Donc automatiquement, nous accordons foi à ce qui est publié. Moi, je suis suivi par plusieurs personnes. Il y a des gens qui me font confiance. Donc si je publie des choses, c'est sûr qu'ils ne vont pas douter. Ils vont se dire, eh bien, on ne peut pas publier des choses comme ça si on n'a pas les preuves. Mais souvent, on n'a pas le temps d'aller chercher à la vraie source ou bien seulement par la confiance, on publie des choses. Donc voilà ce que j'avais vu. Je vais lire, mais comme je l'ai dit, je ne dirai pas le nom de l'organe qu'il a publié. Les conditions du président Bédier pour recevoir Alassane Draman Ouattara. Quand on voit quelque chose comme ça, là, par rapport à la situation du pays, on a envie de voir. Pour être reçu par le président Bédier, il faut qu'Alassane Ouattara annonce publiquement à la face du monde qu'il renonce à toute modification de la Constitution, qu'il recomposera la CEI, qu'il renonce à toute candidature de son camp et que lui-même, qu'il soutiendra le candidat du PDCI. Par ailleurs, il devra engager un dialogue direct en réunissant autour de la même table les personnalités suivantes. Et la personne a mis la source, nouveau réveil, non pas la personne, l'organe. Est-ce que vous voyez la gravité d'une telle déclaration ? Si on n'a pas pris la peine de vérifier, on la relaie et puis on devient vecteur de fausses informations sans le vouloir ou sans le savoir. Simplement parce qu'on a eu confiance à un organe de presse en ligne qui a l'habitude de publier des choses. Je vais relire, vous allez voir la gravité de ce qui a été fait ce matin. Les conditions du président Bédier pour recevoir Alassane Draman Ouattara. Pour être reçu par le président Bédier, il faut qu'Alassane Ouattara annonce publiquement à la face du monde qu'il renonce. Monsieur Bolan ou Madame Bolan, c'est ce type de commentaire dont j'ai horreur. Parce que c'est moi-même qui paye ma facture internet. Et c'est moi-même qui décide de faire des vidéos. Alors ce genre de commentaire discourtois et irrespectueux, je ne les prends pas. On ne se connaît pas, on est amis sur Facebook. Le minimum de courtoisie qu'on veut faire un commentaire, c'est d'apprendre à se respecter quand on parle. On me dit plusieurs fois de ne pas répondre à des commentaires quand je fais un direct, mais il y a des commentaires auxquels il faut que je réponde. Je n'aime pas ce type de façon de se comporter là, monsieur ou madame. On n'a pas élevé les moutons ensemble. Merci. Vous voyez cette phrase là, comment elle est dangereuse. Par ailleurs, il devra engager un dialogue direct en réunissant autour de la même table les personnalités suivantes. Henri Conan Bédier, Soro Guillaume, Francis Vaudier, Georges Wognin, Bamba Moriféré. Et la source, c'est Nouveau Réveil. Alors, monsieur Bolan, quand on sait lire et qu'on sait que le Nouveau Réveil, c'est le journal du PDCI, on ne se pose pas de questions. Et nous savons tous qu'en politique, c'est la saine appréciation des événements, je ne sais pas quoi là. Donc, ce qui fait l'affaire d'un parti politique, quand ça l'arrange, il le fait. Et c'est un de mes contacts Facebook. Excusez-moi, un de mes contacts Facebook du nom de Félix Amani Aubin, qui a attiré mon attention. Il m'a dit, maman, ce n'est pas la vraie information. Et il m'a donné l'original, que je vais vous lire. Et vous allez voir la différence qu'il y a entre ce que je viens de vous lire. Donc, j'ai fait une capture d'écran, que je vais publier. Et l'original du document. Quel est l'objectif recherché? Je ne sais pas. Mais donc, j'aimerais attirer votre attention là-dessus, parce que je me suis fait avoir ce matin. Donc, je ne voudrais pas que vous vous fassiez avoir comme ça aussi, maintenant, des fois. Sans le savoir, on véhicule des informations qui sont souvent fausses, avec notre bonne foi. Et avec la confiance qu'on a en la personne qui a publié. Voilà, j'ai fait les frais ce matin de la foi que j'ai mis en un organe en ligne. Maintenant, je vais vous lire l'original de cette lettre-là, qui a été faite par un militant du PDCI, qui a fait une lettre ouverte au président Bédié, qui a été publiée dans le journal Le Nouveau Réveil. C'est ce même journal Le Nouveau Réveil qui a publié la lettre originale. Et ces gens-là sont allés faire un résumé qui n'a rien à voir avec ce que le monsieur a fait comme proposition. Et ils ont donné l'impression que c'est les propositions du président Bédié, alors que c'est un militant du PDCI qui a fait une lettre ouverte au président du PDCI, à qui il a fait cette proposition. Vous voyez comment c'est dangereux et tendancieux. On utilise le nom du journal, qui est un journal du PDCI. Et on met comme titre, voilà les propositions que Bédié énonce pour recevoir le président Alassane Ouattara. Alors que ce n'est pas le président Bédié qui a fait cette proposition. Moi, j'ai confiance en cet organe en ligne, et puis je sais que Le Nouveau Réveil, c'est le journal du PDCI. Est-ce que je peux me poser des questions ? Merci beaucoup, Félix Amani Oubé. Merci, je te remercie infiniment ce matin d'avoir attiré mon attention. Parce que quand j'ai publié, il y avait des gens qui étaient déjà venus faire des commentaires. Les mêmes commentaires que j'ai fait. Donc je vais vous lire maintenant la lettre ouverte que ce militant du PDCI a faite au président Bédié. J'ai copié ça. Excusez-moi. Je trouve que c'est vraiment très important. On ne peut pas jouer avec ça. Parce que tous, on se laisse avoir comme ça par des... Oh là là, j'ai publié ça, je ne le trouve plus. Ok, voilà, j'ai trouvé. Donc je vais vous lire la lettre. Je pense que cette vidéo est très, très, très importante. Si vous pouvez la partager, partager là. Pour qu'on fasse très attention à ce que nous relayons sur Facebook. Parce que ce matin, j'ai fait une grave erreur de publier une information qui n'était pas vraie. Simplement parce que j'ai eu confiance en un organe de presse en ligne. Et la source qu'on a mentionnée m'a fait faire un lien tout de suite avec le sujet de la publication. Alors que ça n'avait absolument rien à voir. Rien. L'auteur de la lettre ouverte se nomme Jean-Yves Essis. Il a fait la lettre ouverte au président Henri Conan Bédié. Je vous lis la lettre en intégralité. Excellences, Monsieur le Président. Le Président Ouattara a annoncé le samedi 1er février 2020 à Sakassou être disponible pour vous rencontrer pour permettre de faire avancer les choses, a-t-il dit. Ce faisant, il avoue à demi-mot son incapacité à stabiliser le navire ivoire sur les flots de la paix, sans la présence tutélaire et rassurante de votre expérience et de votre expertise politique. Vous êtes le symbole de la résistance du peuple ivoirien face au régime antidemocratique actuel. Votre résilience face à cette adversité, cynique et destructrice, est une grande source de motivation pour les militants actifs que nous sommes et que nous demeurerons ad vitam aternam. Je ne sais pas comment on prononce ce mot latin là. Loin de moi l'idée de me substituer à vos conseillers très performants en stratégie politique. 60 ans de vie politique, c'est largement plus que mes quelques 51 ans de vie tout court. Cependant, souffrez que je vous présente à travers cette lettre ouverte les pensées et propos que nous entendons dans les chaumières des Ivoiriens que nous arpentons régulièrement depuis que vous nous avez mis en mission. Le peuple tout entier vous regarde attentivement et ne comprendrait pas qu'il n'y ait pas de préalable clair et bien défini en faveur d'une vraie réconciliation entre Ivoiriens avant d'accepter cet appel du pied du président Ouattara. La paix ne saurait être un vain mot, mais plutôt une série de bons comportements comme les oufouétistes le savent. Les six comportements en faveur d'une paix durable préalable à une telle rencontre pourraient et devraient être, selon un bon nombre d'Ivoiriens, les suivants. 1. La libération de tous les prisonniers politiques et militaires. 2. Une vraie réforme de la CEU avec 15 membres répartis équitablement, 5 du RHDP, 5 de l'opposition et 5 de la société civile. C'est aussi simple que cela. Le retour en Côte d'Ivoire de tous les exilés politiques, y compris celui du président Babo et du ministre Blégoudé. Il n'y a aucune réconciliation entre Ivoiriens sans leur retour effectif et sans condition. Arrêtons de nous mentir à nous-mêmes. La gratuité des cartes nationales d'identité pour tous. La non-modification de la Constitution. Une déclaration de non-candidature du président Ouattara car tout simplement anticonstitutionnelle. Excellences, Monsieur le Président, La bataille de la communication a bel et bien commencé. La chose la plus importante en communication, c'est d'entendre ce qui n'est pas dit. Dans la communication, le plus compliqué n'est ni le message, ni la technique, mais le récepteur. Les cadres du PDCI RDA ont consacré énormément de temps et d'énergie à expliquer aux populations et aux militants les raisons de votre départ du RHDP. Malgré cela, et jusqu'à présent, le RHDP entretient encore le flou auprès de certaines populations rurales et maintiennent le logo du PDCI au sein du logo du RHDP. Le président Ouattara joue sur les apparences. Ayant une même mise sur la télévision d'État, regardée quotidiennement par la majorité de nos populations rurales, il exploiterait toute image d'apaisement et de franche convivialité à vos côtés et nos militants seront tous dans la confusion la plus totale. Le président Ouattara cherche désespérément à montrer aux investisseurs étrangers de plus en plus inquiets de la situation tendue et explosive du pays, sa capacité à réunir et réconcilier les Ivoiriens. Vous avez maintes fois fait le sacrifice de votre personne et de votre parti pour maintenir la Côte d'Ivoire en paix. Il est temps, grand temps, que vos interlocuteurs montrent également au peuple ivoirien des gages francs et clairs de leur bonne foi, dont l'histoire a hélas démontré à plusieurs reprises l'inconstance. Excellences, M. le Président, je terminerai ce billet matinal en vous disant simplement que le meilleur moyen d'assurer une bonne communication, c'est l'écoute, la compréhension des signaux et l'action partagée. Décidez et nous vous suivrons. Veuillez agréer, Excellence, M. le Président, l'assurance de mes sentiments respectueux et profondément dévouée. Jean-Yves Esso, ESSIS, inspecteur du PDCI RDA, membre du bureau politique, président des cadres dynamiques. Voilà la lettre ouverte qu'a adressée M. ESSIS au président Bédié. Quel est le lien entre ce que je viens de vous lire et la publication sur Facebook qui a été faite? Vous voyez comment c'est dangereux? Comment est-ce qu'on peut jouer avec les mots? Je ne vais pas revenir encore sur le billet, ça va allonger le direct. Mais je voudrais attirer votre attention parce que je me suis laissé, je suis tombé dans le piège ce matin. Nuit était la présence d'esprit et la courtoisie qu'a eue à mon égard M. Aubin à Mani. Ma publication serait partie. Et au final, c'est moi qui aurais été traité d'une personne qui met l'huile sur le feu. Alors que j'ai vu une publication, j'ai fait confiance à un organe qui publie des choses en ligne et j'ai vu la source Nouveau Réveil. La source Nouveau Réveil, cette lettre-là a été publiée dans le Nouveau Réveil. Où est le lien ? La personne a dit dans sa publication dans son résumé qu'elle a fait que le président Bédié demande le soutien de M. Alassane Ouattara au PDCI pendant les élections. Vous voyez comment c'est dangereux ? Et elle dit de faire asseoir autour de la table le président Bédié, M. Vaudier, M. Woyen, Blegoudé, et la personne ne parle même pas du président Gbagbo ni de Blegoudé. Et moi, le commentaire que j'ai fait, j'ai dit mais le président Gbagbo est Blegoudé. Donc est-ce que M. Bédié veut nous dire qu'ils seront maintenus à la haie ? Parce que simplement, j'ai réagi sur la confiance, sur la simple confiance d'un organe de presse en ligne et la source qui a été mentionnée. Mais c'est dangereux ça, c'est très dangereux. J'ai dit que je ne mentionnerai pas le nom de cet organe de presse-là, mais ceux qui ont vu la publication comme moi savent de quel organe de presse je parle. Et il faut arrêter ce genre de comportement-là, c'est dangereux. Nous sommes dans une période très très sensible actuellement de l'histoire de notre pays, alors il faut qu'on fasse attention à ce qu'on publie. Comme j'ai vécu l'expérience, c'est pourquoi j'attire votre attention. Je me suis laissé entraîner simplement par la confiance. Moi-même et Ben Boané là, je publie des choses et vous me faites tellement confiance que vous ne pouvez même pas douter de la véracité. Alors que ça peut être, comme j'ai fait, comme j'ai dit là, dès que j'ai publié, il y a eu tout de suite plus de 10 commentaires qui ont été faits. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas ce qui a été dit dans la lettre du monsieur que je vous ai lu. Vous pouvez réécouter mon message et puis relire. Mais je vais publier la lettre du monsieur. C'est une très bonne proposition qu'il a faite au président Bédier. C'est très sage, c'est concis et puis c'est correct. Mais on va transformer ce que la personne a dit, on va ajouter des choses que la personne n'a pas dites et on retranche les choses qu'il a dites. Ce n'est pas bien. Alors voilà pourquoi j'ai fait ce direct-là. rapidement pour attirer votre attention dessus. Faisons très attention à ce qu'on publie. Surtout actuellement, nous sommes dans une période très sensible de l'histoire de notre pays. Alors je me suis fait prendre ce matin. Je voudrais vous éviter ce genre de choses-là aussi. Donc maintenant là, souvent on voit des gens qui publient des choses et on voit des commentaires. Où est la source ? Mais ces gens-là ont raison de demander ça. Parce que simplement pour la confiance, simplement pour la confiance, on ne doute pas de la personne alors que ce que la personne est en train de publier n'est pas vrai. J'ai relayé l'information qui était fausse. Et vous, ceux qui m'ont fait confiance, ils sont venus commenter. Parce qu'ils disent qu'Iben Boyan a partagé. Ça c'est que c'est vrai. Donc voilà, je voulais vraiment attirer votre attention dessus. Ce qui a été de circuler là, ce n'est pas la vérité. Le président Bédier n'a fait aucune proposition. C'est un militant du PDCI qui a fait une lettre ouverte au président Bédier et ça a été mis dans le nouveau réveil. Ce n'est pas ce que le président Bédier a dit. Oh, dans le titre de ce que je vous ai dit là, on dit que voilà les propositions que le président Bédier fait pour recevoir le président Alassane Ouattara. C'est quoi ça ? C'est quoi ça ? On aime tous notre pays, on ne veut pas, on en a marre de cette mascarade qui a eu depuis plus de dix ans, mais il ne faut pas qu'on mène les gens en bourrique. C'est quoi ces choses-là ? Donc voilà ce que je voulais partager avec vous pour vous dire que si vous voyez cette information que je vous ai lue, elle est fausse, fausse, fausse. La vraie information, c'est celle que je viens de vous lire grâce à mon contact au Béamani qui a tiré mon attention, qui m'a envoyé la bonne information et il l'a fait avec courtoisie. Il n'est pas venu dire regarde-moi cette femme la bête là, tu pensais qu'il n'a pas dit ça. Il a dit maman, ce n'est pas la bonne information ça et il m'a envoyé la vraie information que je partage avec vous. Partagez ce direct si vous pouvez, si vous voulez, mais il faut que nous fassions attention même dans quel que soit le pays dans lequel nous nous trouvons, Guinée, Mali et tout, nos pays sont actuellement sur la braise. Faisons très attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Faisons très attention à ce qui circule sur les réseaux sociaux. Si on a la possibilité de chercher la source, cherchons la source. Moi c'est sûr que c'est une leçon que je viens de tirer ce matin là. Une grande leçon que je viens de tirer comme ça. Alors je m'excuse si j'ai fait un commentaire sans avoir cherché à vérifier, simplement parce que j'ai fait confiance, je m'excuse vraiment sincèrement d'avoir relayé une fausse information. Je vous souhaite une très bonne journée. Je dois aller au travail. C'est sûr que je vais être en retard aujourd'hui. Mais je ne pouvais pas attendre. Quand c'est Côte d'Ivoire là, on ne peut pas attendre. Donc je vais être en retard au travail là. Je vais rattraper ça après. Je vais finir plus tard que prévu. Mais je ne pourrais pas attendre demain parce que l'information allait continuer à circuler. Elle allait commencer à continuer à circuler et ça allait être très dangereux pour le PDCI et pour la cohésion des Ivoiriens. Aujourd'hui, le monsieur a été clair dans son truc. Il a dit qu'il faut que le retour du président Gbagbo et de Blegoudé soit effectif parce qu'ils sont un maillot important sans lequel la réconciliation ne peut pas se faire. Il a parlé de la CEI. Il n'a même pas prononcé le nom Vaudier même dans sa lettre. Comment est-ce que le nom de Vaudier sort dedans ? Il n'a même pas parlé de Vaudier. Comment le nom de Vaudier sort dedans ? C'est que cette publication était faite dans un but bien précis. Créer la suspicion entre les Ivoiriens. Donc voilà. Gros bisous à vous. Je vous aime très fort et puis la réflexion se poursuit pour la Côte d'Ivoire. Bye bye. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada